Bonjour, je suis Boris Lushkin, le réalisateur de l'Histoire de Suleymane. L'Histoire de Suleymane, c'est un film qui raconte deux jours, 48 heures, de la vie d'un livreur à vélo, Uber Eats, Deliveroo. C'est les deux jours qui précèdent son entretien de demande d'asile. Pendant ces deux jours, il s'active à la fois pour préparer son entretien de demande d'asile, et pour régler tous les problèmes qui s'accumulent sur ses épaules en tant que livreur. C'est à la fois quelque chose d'ancien et puis quelque chose de nouveau. Quelque chose d'ancien, c'est que moi, j'avais déjà fait un film sur des migrants. C'est Hope, c'était mon premier film de fiction qui était à Angoulême. Et je crois que s'agissant des livreurs, le déclencheur un peu, ça a été pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, c'était quand même très spectaculaire. C'est-à-dire que les… Moi, je suis parisien, je vais à Paris, et les rues de Paris étaient vides. Il n'y avait plus personne, sauf les livreurs. Et donc, tout d'un coup, on ne voyait qu'eux. Et c'était très frappant pour moi que ces gens qui sont des invisibles, des gens dont on ne sait rien, à qui personne ne parle finalement, soient en même temps tellement visibles. Donc, je pense que c'est ça qui a été le déclencheur. Et dès que le confinement s'est arrêté, dès qu'on a pu de nouveau sortir et travailler, j'ai commencé à faire des recherches sur qui sont ces livreurs, comment ils travaillent, comment ça s'organise leur travail. Et bien, j'ai procédé en faisant les choses dans ce qui, pour moi, par rapport au genre de cinéma que je veux faire, est le bon ordre. Je dis ça parce que je n'ai pas toujours fait comme ça. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on a fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, j'ai commencé par faire une enquête, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'écrire un scénario, il faut savoir de quoi on parle. Et pour écrire ce genre de scénario, c'est-à-dire de scénario d'un film, on pourrait dire un film social, mais ultra réaliste, il faut beaucoup de matière, en fait, précise. Il faut à la fois des anecdotes très précises, mais aussi des détails sur comment ces gens travaillent. Par exemple, le fait que la grande majorité des livreurs à Paris sont sans papier, donc ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils travaillent avec l'identité de quelqu'un d'autre. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, comment ils louent l'identité, comment ils louent le compte Uber Eats ou le compte Deliveroo ou une autre application d'un autre en lui payant quelque chose en échange. Et tous ces petits business souterrains, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est matière, en fait, à plein d'histoires, d'histoires et donc de cinéma. Très vite, j'avais décidé que le film se ferait sur une durée courte. J'avais envie d'un film très ramassé, qui aille très vite, parce que pour moi, ça allait avec cette figure du livreur à vélo qui est tout le temps en mouvement, qui a une livraison, puis une autre livraison, il part, il donne, voilà, il est tout le temps en mouvement comme ça. Et ce qui a été difficile, c'était de construire précisément l'intrigue qui allait être au service de ce mouvement permanent du film. La difficulté, je pense, dans l'écriture, c'était d'avoir cette forme très ramassée, très tendue, mais sans les figures du genre, c'est-à-dire le cambriolage, la course-poursuite ou voilà, des choses qu'on connaît bien. Le casting, c'était un casting sauvage. Moi, j'étais très décidé, ça me semblait essentiel, de trouver quelqu'un qui, par sa vie, serait proche de mon personnage. Et donc, on a commencé en allant dans les rues de Paris. Je savais que je cherchais un jeune Guinéen, parce que c'est l'histoire d'un Guinéen. Et on a rencontré comme ça des dizaines, je pense même des centaines de jeunes Guinéens qui travaillaient dans la livraison. On les a ensuite fait venir, comme on fait en casting sauvage, ceux qui nous tapaient dans l'œil, on les a fait venir dans notre bureau de casting pour faire des petits essais très simples. Mais on n'a pas trouvé comme ça. Donc, on a continué. Donc, on a contacté toutes les associations d'étudiants guinéens, de jeunes guinéens. On a reçu plein de demandes et on est arrivé dans cette association. Il y avait 25 jeunes guinéens à qui on a réexpliqué le projet. Qu'est-ce que c'est que de faire un film ? Qu'est-ce qu'on cherchait ? Qu'est-ce qu'on attendait d'eux ? Et une fois qu'on a tout expliqué, répondu à leurs questions, on les a auditionnés un par un, les 25. Et l'après-midi, on en a revu quatre qui nous plaisaient plus pour leur faire jouer des scènes. J'ai joué avec eux des petites scènes comme ça. Et parmi ces quatre jeunes qu'on a revus, il y avait Abou Sangaré, qui nous a encore plus plu. Donc, on l'a fait venir une deuxième fois à Paris pour de nouveau faire des essais. Et là, très vite, on a décidé que c'était lui, qu'il avait quelque chose vraiment, qu'il avait une manière d'accrocher la caméra très forte. Je lui ai fait lire le scénario, je lui ai longuement expliqué toutes les parties du scénario. Et puis ensuite, on a commencé à faire des répétitions, mais pas seulement avec lui. En fait, j'ai fait des répétitions avec tous les comédiens du film, qui sont quasiment tous des non-professionnels comme Abou Sangaré. Et ça, c'était très précieux parce que d'une part, ça a permis aux acteurs de commencer à rentrer dans le film. Mais j'ai fait dans l'autre sens quelque chose qui me semble tout aussi important, qui est que j'ai entièrement réécrit le scénario pour eux, en fait. Pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on travaille avec des non-professionnels, il ne faut pas travailler de la même manière que si on travaille avec un acteur. J'explique les situations qui sont celles du film, donc les situations des scènes. Et puis, on commence à les jouer, on commence à mettre des mots dessus. Et ça me permet, moi, de réécrire, en fait, les dialogues pour qu'ils soient beaucoup plus proches des gens qui vont incarner les personnages. Et ce n'est pas seulement les dialogues, c'est aussi réécrire les personnages pour que les personnages soient beaucoup plus proches de ce que les gens qu'ils déjouent sont. Notamment la dernière scène. Parce qu'évidemment, le film raconte l'histoire de quelqu'un qui ment. Il ment parce qu'il travaille sous l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, il est censé s'appeler Emmanuel quand il livre, parce que son titulaire de conte s'appelle Emmanuel. Et puis surtout, il ment dans son entretien de demande d'asile, puisqu'il raconte un récit qu'un coach lui a fabriqué sur mesure et qu'il a appris dans les semaines et les jours qui précèdent l'entretien. Mais il vient un moment où, tout d'un coup, il va raconter sa vraie histoire. Et pour que la vraie histoire soit une vraie histoire, forcément, il faut que l'acteur qui la joue parle de lui, en fait. Il faut, à un moment donné, qu'une véracité traverse tout le dispositif du cinéma. Et pour ça, il fallait, oui, que Sangaré, quand tout d'un coup, il ouvre son cœur et qu'il parle de lui, il fallait que ce soit vraiment lui. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Lui était bouleversé pendant le tournage. Et c'est ça qui s'imprime sur la pellicule. Alors, c'est un rôle de composition de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, lui n'était pas livreur. Mais pour qu'il le devienne, je l'ai envoyé faire de la livraison avec un camarade pendant trois semaines à Paris. Donc, il fallait qu'avant le tournage, il soit à la fois à l'aise dans la circulation parisienne sur son vélo, à l'aise avec son vélo, à l'aise avec le téléphone et l'application de livraison. On s'est beaucoup demandé comment on allait filmer le vélo. Et c'est vrai que pour moi, dans tout le film, je voulais vraiment qu'on ait le sentiment d'être dans la ville, que le chaos de la ville soit très présent autour de nous, qu'on soit dans cette ville qui tourne en tout le sens, aussi bien dans la circulation que dans les transports, que dans la rue, qu'il y ait du monde tout le temps autour. Et pour le vélo, comment faire ? Un vélo, il se glisse dans les embouteillages. Si vous filmez depuis une voiture, vous allez rester coincé, vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous filmez sur un scooter, vous n'allez pas pouvoir prendre les pistes cyclables. Donc, le seul moyen de filmer un vélo, c'est depuis un autre vélo. Donc, on a monté tout un dispositif de tournage avec un vélo image plus un vélo pour le son. Donc, on était comme ça avec deux, trois, quatre vélos autour du vélo de l'acteur. C'est un film de contraste, en fait. Ce qu'on a vraiment travaillé jusqu'au bout, jusqu'au mixage. Au mixage, c'est quelque chose qu'on a encore amplifié. C'est-à-dire que la ville, on l'a poussé au maximum. C'est vraiment le chaos sonore. Et puis, il y a des phases, des scènes au contraire, ces scènes de calme où on a tiré vers le bas. Et oui, ces scènes, elles sont très importantes parce que si on n'est que dans le chaos tout le temps, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc, c'est le relief qui va créer les sensations fortes pour le spectateur. Et c'était très important aussi pour moi que même si notre personnage est dans un milieu, on peut dire qu'il est dans un monde hostile, au sens où on sent que la ville, c'est dur, le travail, c'est dur. Mais je ne voulais pas que les gens avec lesquels ils sont en interaction apparaissent tous comme des salauds. Au contraire, je pense que plus il y a des jolies rencontres comme ça, c'est la dureté du système lui-même qui apparaît et pas la dureté des gens. Comme vous le dites, il y a ces pauses, il y a ce vieux monsieur qui va être la seule personne qui lui demande quel est son prénom, la seule personne finalement dans sa soirée, livraison avec laquelle il va parler, ce vieux monsieur qui a l'air un petit peu perdu ou ce responsable de kebab qui va lui offrir un café, qui va lui faire son beau sourire. Quand j'ai écrit cette scène avec les policiers, il y avait cette tentation de durcir la scène. Non, ça montre beaucoup plus quelque chose d'un peu absurde, qui sont que ces policiers le voient faire quelque chose d'illégal, puisqu'ils travaillent avec les papiers de quelqu'un d'autre, ce qui est illégal. Et en même temps, ces policiers sont ses clients et ils ont commandé la nourriture. Et voilà, c'est le monde dans lequel on est, dans lequel il y a ces contradictions en fait. Sangaré, quand je l'ai connu, il était en train de déposer une demande de régularisation par le travail. Et donc, il a quand même pu faire grâce à ces réseaux d'associations exceptionnelles que nous avons en France. Il a pu faire, soutenu par ses gens, des études. Il a passé un bac pro de mécanique. Il a fait des stages. Il a été toujours extrêmement apprécié dans ces stages. Ce qui ne m'étonne pas, c'est un garçon très gentil. Il est travailleur. Il avait donc une promesse d'embauche d'un garage qui voulait l'embaucher. Donc, avec ça, il pouvait prétendre à une régularisation. Ça fait partie des motifs de régularisation possibles. Et donc, quand je l'ai rencontré, il était en train de déposer ce dossier. Et malheureusement, le temps que la demande soit instruite, son dossier a été refusé par la préfecture alors qu'on était en train de terminer le montage du film juste avant le festival de Cannes. Et c'était très dommage. Je me suis dit, bon, on va au festival de Cannes. Il reçoit un prix d'interprétation. Un prix d'interprétation, c'est quand même à Cannes. C'est quand même chose d'exceptionnel. Donc, je me dis, maintenant, j'espère que quelqu'un va être saisi par son cas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos politiques sont très agitées par d'autres questions. Ils ont d'autres préoccupations que d'aider de jeunes acteurs talentueux. Moi, j'ai parlé avec Xavier Dolan, qui était le président du jury Un certain regard à Cannes, qui dit, nous avons donné ce prix d'interprétation parce qu'il faut qu'Abou Sangaré le sache lui-même, qu'il est un acteur, qu'il doit continuer. Il a un truc exceptionnel. Voilà, mais pour continuer, il faudrait qu'il ait des papiers. Deux raisons. La première raison, c'est que je savais qu'elle serait parfaite pour le rôle. Je ne sais pas, Nina, elle incarne quelque chose de la France, de la française, d'une française normale, qu'on sent volontiers, empathiques. Là encore, il était important pour moi que ce rôle-là, le rôle de ce qu'on appelle l'OP, officière de protection, ces agents de l'OFRA qui font passer les entretiens. Il était nécessaire que cette agente ne soit pas vue dans le film comme la méchante. Deuxième raison qui était aussi importante pour moi, je voulais une alliée pour tourner cette scène. Je savais qu'avec cette générosité, elle allait m'aider et aider Abou Sangaré à jouer cette scène. C'était une scène hors du commun. La scène dans le scénario faisait 20 pages. Imaginez pour un jeune acteur qui n'a jamais joué et surtout qui doit l'amener à un point d'émotion très, très grand donc j'avais besoin que la personne qui serait en face d'Abou Sangaré dans le film soit sa partenaire de jeu mais soit aussi quelqu'un qui allait l'aider. Angoulême, c'est un festival qui a toujours été très généreux avec moi. J'avais gagné deux prix avec O pour mon premier film. Ensuite, on avait gagné effectivement le Valois de la meilleure actrice pour Nina Meurice. C'est un festival qui a toujours été très généreux. C'est un festival dont j'aime beaucoup l'ambiance aussi. C'est un vrai festival de public. J'aime beaucoup ce festival. Je serais très heureux d'y revenir. Quand je pense à la francophonie, je pense toujours à l'Afrique principalement parce qu'en Afrique, il y a plein de pays francophones. Je ne pense pas à la France quand je pense francophonie parce qu'ici, je pense que quand on est français, qu'on parle français, ça semble juste normal et on n'y pense pas. C'est juste notre langue maternelle, notre quotidien. Mais la francophonie en Afrique, ça a une résonance particulière. Ce sont des millions, des dizaines, des centaines de millions de gens qui parlent français alors que ce n'est pas leur langue maternelle. Ils parlent français avec une saveur particulière. Il y a dans la manière dont les Africains parlent français, il y a toujours pour moi des surprises. Je fais toujours des découvertes comme ça. Le français des Africains, il y a à la fois parfois des choses désuètes. Parfois, ils parlent un français qui nous semble un français du 18e siècle avec des tournures qui ont disparu ou des choses qui nous semblent incroyablement précieuses. Et puis, il y a aussi la fabrication de nouvelles langues de rue, de nouveaux argots. J'apprends des mots comme ça. Et tout ça, pour moi, il y a une inventivité de la langue que j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada